Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile ! Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une éditorialiste politique qui sévit depuis près de 25 ans sur le service public. Vous l'avez aperçu dans les grandes émissions politiques en première partie de soirée sur France 2. Vous l'avez également aperçu aux côtés de Christophe Jakubizine. Ça c'était lors du débat de l'entre-deux-tours en 2017. Et aujourd'hui elle nous fait le plaisir de s'arrêter quelques minutes sur ce plateau. En dépit d'un agenda, vous allez le voir très très chargé. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur notre plateau. C'est vrai que là vous allez avoir un planning quand même qui va être assez compliqué. Comme vous le dites, je vais continuer à sévir très fort pendant les jours qui viennent. Vous tapez du poing sur la table avec vos éditos. Alors demain justement, premier rendez-vous jeudi 6 juin, vous ferez partie du dispositif déployé par France Télévisions à l'occasion des 80 ans du débarquement en Normandie. Nous vous apercevrons donc à Utah Beach, aux côtés de Julien Bugy et Stéphane Bern. Trois jours plus tard, vous allez réapparaître sur le petit écran. Cette fois-ci, ce sera le dimanche à l'occasion des élections européennes. Et le lendemain, lundi, vous accompagnerez Jean-Baptiste Marteau pour suivre les cérémonies relatives au massacre d'Oradour-sur-Glane. C'était il y a 80 ans également. Quel est le rendez-vous ? Et Thomas Soto à Télématin. Et Thomas Soto en plus. Petit truc vers 7h, quelque chose de sympa. Il va falloir dormir à un moment donné quand même. Quel est le rendez-vous que vous attendez avec le plus d'appétit ? Le débarquement, forcément. Parce que j'avais déjà fait... Alors on dirait les vieux. Alors je n'ai pas fait le cinquanteième anniversaire. Vous n'avez pas fait le débarquement non plus. Je crois qu'on y était avec Julien il y a 5 ans. Et que c'est quand même d'abord extrêmement agréable. Agréable et intéressant. C'est-à-dire que ça m'aère, vous voyez. Parce que dans le temps, je faisais du terrain, comme on dit. J'en avais même fait pendant 15 ans. Et puis maintenant, je suis un peu en boîte. Donc là, l'idée d'être là où ça s'est passé. Je sais très bien qu'on ne verra pas, que je ne me retrouverai pas à Biden en allant déjeuner. Ni que je croiserai Zelensky. Mais l'idée d'être là où ça se passe. Là où il se passe des choses. D'avoir les avions dans le ciel. On aura des drones. On va vraiment... On met le paquet. Je ne dis pas ça pour faire de la pub. Mais parce qu'on est fiers de mettre le paquet. Et contents de pouvoir le faire. Et de transmettre peut-être aux enfants. Peut-être faire plaisir aux plus âgés. Et moi, je trouve ça extrêmement excitant d'être au même endroit 80 ans plus tard. C'est émouvant. Ça a l'air tarte de dire les choses comme ça. Mais ça l'est vraiment. Et puis, à l'élection européenne, il y a un moment que j'adore. C'est le 19, 15, 20 heures. Qui est au moment où on a les premières estimations. Absolument. On ne peut pas le dire. On n'a pas le droit. Vous avez l'impression d'être dans le secret des dieux à ce moment-là, c'est ça ? Non, c'est pas parce que j'ai l'impression de savoir des choses. Mais c'est le moment où on sait. C'est la bascule. En plus, moi, j'ai peu de risques. Quand on attend le résultat d'un examen, on a les jetons. Là, je vois dans les machines de Brice Lentaurier des premiers trucs qui arrivent. Je lui dis, mais ça vaut quelque chose. Il me dit, non, non, attends, attends. Oui, oui, oui. Ça, on est dans le truc. Et là, après, je fais quand même une chose que je ne dois pas faire, c'est téléphoner à ma famille. Pour leur donner des résultats d'avant-première. J'ai une famille de malades mentaux qui est dans la politique. C'est vrai qu'on va en parler. Si le score de Bardella, si Valérie est dépassée par... Si, voilà. Là, vous allez donner les premières estimations absolues. Alors, on sait que cet anniversaire, notamment, là, on parlait des 80 ans du débarquement, ira bien au-delà de la simple journée de commémoration. Il y aura les grands puissants de ce monde. Vous avez cité Biden, Zelensky. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu politique aussi lors de cette commémoration ? Alors, est-ce que les gens vont comprendre en regardant et est-ce que les discours vont être faits de façon à ce que les gens comprennent ? Je dis les gens, ce n'est pas du tout. Qu'en fait, il y a des parallèles. C'est-à-dire que c'est idiot de dire qu'aujourd'hui, on vit la même chose, l'oppression, la guerre. Mais d'abord, que la guerre n'est pas un concept abstrait, comme on a tous cru, probablement. C'est-à-dire que l'idée que l'Europe se faisait était qu'on irait sans arrêt vers du mieux, vers plus de prospérité, vers plus de paix, vers plus de bonheur, peut-être. Et que là, on est rappelé à la réalité avec le conflit en Ukraine et l'attitude de Vladimir Poutine. Alors, je ne suis pas en train de dire que Poutine, c'est Hitler, de mélanger tout, parce que je trouve que ça fait de la bouillie mémorielle et que c'est extrêmement dangereux. Mais rappeler que des gens se sont battus pour la libération de leur pays, pour la démocratie. Quand on regarde le génial magazine, documentaire Apocalypse, on est dans les bateaux avec eux, on est avec ces pauvres soldats qui ont 16, 17 ans, qui viennent de l'Arizona, qui sont juste venus volontairement pour sauver un pays qui n'est pas le leur, au nom de la démocratie. On se dit qu'il faut peut-être se demander si dans la vie, nous, notre objectif, ça ne doit pas être un peu plus grand que... Alors, tout ça, donc je pense qu'effectivement, outre le fait qu'il y ait des choses qui se passent en coulisses, c'est-à-dire les livraisons d'armes, savoir si, comme on utilise les intérêts des avoirs russes gelés et des conversations avec Biden, Macron, sur les armes qu'on livre comme on les ait tous, je pense que c'est effectivement, et c'est prévu, une espèce de parallèle. L'histoire ne se répète jamais, elle se répète différemment, mais il y a des points communs. C'est pour ça que c'est à la fois intéressant contemporainement, de façon contemporaine, et que ça rappelle des choses qui se sont passées avant, et peut-être que ça dira quelque chose. Moi, je suis effrayée. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas la politique, parce que la politique, ce n'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon soutient son voisin de palier. Mais même, j'aime la politique politicienne, mais c'est un enjeu important. On rappelle que Vladimir Poutine ne sera pas en vitesse. Ah bah non, c'est un enjeu pas. Bien que la contribution des soviétiques contre l'Allemagne asie était énorme, et bien aussi qu'il y ait d'abord eu un pacte germano-soviétique, qui fait que pendant un an, les communistes ont été du côté des hitlériens, et ça s'est basculé en 1942. Absolument, c'est bien de le rappeler. Effectivement, Nathalie Saint-Cricq, vous allez parler effectivement en long, en large et en travers de ces commémorations du débarquement qui seront évidemment à suivre sur France 2, également aussi les élections européennes. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias de Cécile Brelo. Allez, on commence les infos médias avec Cyril Hanouna, qui charge quotidien après des accusations de racisme. Exactement, donc c'était hier soir dans TPMP. L'animateur de C8 et sa bande sont revenus sur les incidents survenus la veille sur le plateau du talk show de TMC. Donc je rappelle l'effet, Yann Barthès recevait le chanteur Pierre Gagné, donc gagnant de la Star Academy, et alors qu'il interprétait son nouveau titre Nous, on sait, entouré d'une centaine de choristes, certains membres de la chorale ont dénoncé du racisme en coulisses comme une remise de bracelets noirs pour, je cite, une apparition restreinte à l'écran, une alimentation dans les escaliers, des heures d'attente infernales. Donc un scandale dont s'est défendu Bangumi, donc la société de production de Quotidien, plaidant une habitude, mais aussi un dysfonctionnement dans la communication, ce qu'ils ont reconnu. Et donc de son côté, Cyril Hanouna considère que cet événement devrait signer la fin de Quotidien. Et c'est vrai que Cyril Hanouna, à un moment donné, recevait pas mal les responsables politiques lors de la présidentielle, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'il est à sa place, Cyril Hanouna, lorsqu'il reçoit des responsables issus de la majorité, des députés ? C'est aux politiques de choisir. Je pense que les politiques veulent toucher des gens différemment, des cibles différentes, comme on parle en marketing, et qu'il n'y a pas de raison de boycotter un rendez-vous en décrétant que Cyril Hanouna n'est pas assez bien. Pour qu'on y aille après, le problème étant, quand il y a d'autres personnes qui viennent, qui sont invitées, qui sont plus ou moins bidons, quand il y a des choses qui sont inventées, et puis quand il y a des choses qui sont d'une vulgarité sans nom, mais je ne fais pas non plus la bourge qui dit que c'est d'une vulgarité. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et en l'occurrence, connaissant Laurent Rombon et Yann Barthès, les deux producteurs de Quotidien. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient fait quelque chose comme ça. Je pense qu'ils règlent leur compte. Ça fait dix ans que Cyril Hanouna et Barthès sont en... Oui, c'est vrai qu'ils s'échangent des amabilités par médias tartusées. Oui, pour des histoires d'audience et tout, mais honnêtement, pour les connaître, je ne vais pas les défendre parce que ce sont des copains, ils ne sont pas des copains, je ne peux pas imaginer que ce soit... C'est impossible. Donc, il ne faut pas traîner les gens dans la boue, il faut savoir. Aujourd'hui, c'est bien de traîner les gens dans la boue. Tout le monde le fait sans vérifier. Mais moi, je trouve ça assez incorrect. Ils s'en sont défendus, en tout cas, je crois, par des interviews, effectivement, dans plusieurs médias, dont TV Magazine aussi. On poursuit ces infos médias. Alors, avec toute autre chose, M6 qui recherche l'amour pour une personne d'à peu près 60 ans, c'est ça ? Eh oui, Damien. Donc, la chaîne confie à Stéphane Rottenberg les reines du Golden Bachelor. Alors, vous connaissez la version traditionnelle où un célibataire offre une rose à ses prétendantes. Cette fois-ci, l'amour n'a pas d'âge pour M6 qui mise sur une version senior avec Landry, 60 ans, veuf et père de trois enfants. Et il est en quête de l'amour. Le célibataire rencontrera donc 20 femmes qui, elles, seront âgées entre 55 et 67 ans. Lancement, 27 juin prochain. Donc, Nathalie Sacré, rien à voir, parce qu'on en a parlé avant le début de cette émission, pour être très honnête avec vous, rien à voir avec le Golden Retriever, même si ce monsieur a un très beau pelage. Je me fais marrer tous les Golden Senior, toutes les expressions pour contourner l'âge. Oui, pour effectivement, c'est un peu tabou. C'est sympa, mais je pense que les femmes et les hommes ont le même âge. Alors, les femmes, rassurez-moi, elles ne doivent pas avoir 10 ans de moins. Ah ben, attendez, c'est pas très grave, après tout, s'il y a une femme qui... C'est qu'un âge ? Oui. Ah non, mais dans le sens... Il y en a qui ont 7 ans de plus que lui. Ah oui, c'est formidable. C'est formidable, dans ce sens-là. Formidable, dans ce sens-là. Et vous, vous regardez quoi, la télévision, hormis les émissions politiques. Je ne garde pas encore le Golden Bachelard, n'étant pas encore dans la sim vue que je suis mariée. Et je regarde, je regarde beaucoup de docs et puis je m'abrutis régulièrement devant des films totalement stupides. Ah oui, c'est vrai ? Comme quoi ? Bon, c'est pas forcément stupide, mais je regarde des vieux films en noir et blanc. J'ai même regardé La 7e compagnie, vous voyez. Ah oui, ça va, c'est pas si débile que ça, quand même, La 7e compagnie. Non, mais ça détend. J'ai mes pauses, mes pauses de... Voilà, je pense des moments où mon cerveau est saturé de trucs intelligents ou que je suis censée apprendre ou savoir et j'ai besoin d'avoir un niveau de QI de temps en temps ramelé à deux. J'ai cru que vous alliez me dire que vous regardiez les ch'tis à Mykonos ou les anges de la télé-réalité, on n'en est pas là. Non, mais j'adorais le premier ch'ti. Ah oui ? Je peux regarder l'étuche, vous voyez. Ah, vous aimez bien l'étuche ? C'est aussi dit, c'est quand même... Non, c'est pas que j'aime bien. Oui, mais vous vous détendez parfois. J'ai l'espèce de besoin d'aller regarder ça. À côté de ça, je regarde beaucoup de séries. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 1,7. Exactement, donc c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont suivi l'événement, le grand débat des européennes hier soir. Donc c'était sur la 2 face à Caroline Roux, les 8 principales têtes de liste que je vais vous résumer rapidement. Donc Aubry pour la France insoumise, Bardella, Bellamy, De Fontaine, Glucksmann, Ayer, Maréchal et Toussaint se sont retrouvés une nouvelle fois à quelques jours des européennes. Donc avec 9,3% de part d'audience, la chaîne s'est située à la 3ème place du classement. 1,7 millions. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est un bon score. C'est un bon score. C'est pas mal, franchement, vu la concurrence qu'il y avait ce soir-là. Admirative de Patience de Caroline Roux, avec la 2ème partie. Ah oui, avec les petites parties. Je pense que j'aurais été obligée de me droguer pour supporter la fin. Avec Jean Lassalle. Ou alors vous en plaisantez parce que c'est vrai que ça a tourné au gag. J'ai déjà fait Jean Lassalle. Je ne souhaite ça à personne de mon entourage. Ah, ça s'était pas bien passé ? Mais non, on se dit n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il est dans un show permanent, Jean Lassalle. Mais pourquoi vous n'étiez pas dans cette émission ? Vous avez participé, je le disais tout à l'heure en introduction. Vous avez déjà dit que je sévissais partout. Bah oui, mais là, vous ne sévissiez plus en première partie de soirée. Bah aussi, quand je fais des papiers. Oui. Aussi, puis je sévis le matin. Oui. Et puis je sévis danser dans l'air. Bah oui, mais c'est pas... J'étais dans les paroles et des actes, oui, mais maintenant, Caroline fait des émissions qui sont plus des interviews. C'est pas le même format. Ah, c'est différent. J'ai adoré des paroles et des actes. Mais on ne va pas toujours refaire la même chose. Et puis maintenant, je fais des bouquins aussi, vous savez. Ah oui, vous faites des livres. Vous avez un agenda bien chargé. C'est vrai, Nathalie Saint-Claude. Et après, je m'inscrirai à Golden. Je ne sais pas quoi. On n'a pas vu votre nom parmi les participantes. Peut-être la saison 2. On verra. Peut-être que ce soit des chiens. Bon, avant de participer au Golden Bachelor, vous allez participer aux 80 ans du débarquement. Ce sera sur France 2. Et on en parle dans l'interview du Bass TV. Donc, ce sera dès 8h30 sur France 2. On vous retrouvera à ce moment-là depuis Utah Beach avec Julien Bugier et Stéphane Berne. Alors, c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi, vous êtes la petite fille de Jean Meunier. Jean Meunier qui était député français, qui a été engagé dans la Résistance. Il a été nommé coordinateur des actions dans le département d'Indre-et-Loire par le Conseil national de la Résistance. J'imagine que cette journée à laquelle vous allez participer, elle a un retentissement personnel assez fort en vous aussi. Oui, oui, parce que j'étais un peu élevée là-dedans, bien que pas née pendant la guerre ni après la guerre. Enfin, si, après la guerre, mais à un certain temps. Mais c'est vrai que c'est la période historique qui me plaît le plus. Je pense que j'ai l'entre-deux-guerres, la montée des nazis, des fascismes, et l'attitude... Enfin, le pétinisme et Vichy. Moi, je suis une folle de Vichy. Je suis absolument passionnée par ça. Je dévore tout ce qui est bio de pétin, l'aval, pour voir comment les choses ont pu fonctionner, comment on a pu supporter des choses pareilles. Et je trouve ça passionnant également l'après-guerre, l'immédiate après-guerre. L'épuration, les trucs, comment les gens qui n'étaient pas résistants ont fait croire qu'ils l'étaient, comment chacun s'est comporté. Je trouve que c'est absolument formidable. Et là, le débarquement, j'essaie de... Je me dis que le courage... Je ne peux même pas imaginer comment, je vous dis, des enfants, des gens de 16 ans ou 15 ans... Ce sont des ados. Les mômes du commando Clifford, qui était le seul, qui était le commando de fusil qui servait sous un uniforme britannique, mais qui était français. 177 gamins de 16-17 ans qui vont à la mort en souriant et en se disant que c'est leur devoir. Et quant aux Américains, aux Anglais, Eisenhower venant les images, c'est toujours dans Apocalypse, Eisenhower allant leur dire en feignant de sourire, ça va aller, ça va aller, mais... Et le courage qu'ils ont... Enfin, ils se forcent à avoir du courage. Bien sûr. Mais ils ne... Ils essayent de se convaincre, en tout cas. Ils essaient de se convaincre, ils sont malades et on voit tout ça dans le doc. On voit des gens malades qui vomissent par-dessus le bastingage et qui disent mais en fait, comment j'ai pu, comment j'ai peur. Mais ils y vont. Ils y vont quand même. Et trois jours plus tard, Damien l'a rappelé, le dimanche 9 juin, vous participerez à cette soirée électorale au cours de laquelle nous connaîtrons enfin les résultats des élections européennes. Cette édition spéciale sera pilotée par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Francis Ceteyer et Maïa Loquet donc dès 19h25 sur France 2. À partir de quel moment allez-vous intervenir ? Ah bah, je pense que je vais faire la période... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais. Je vais faire la 19h30-20h, c'est-à-dire mon before. Or, parce que l'heure à laquelle on sait, mais on ne peut pas dire, mais on doit donner les enjeux, c'est-à-dire en gros, dire aux gens, combien il y a de différences entre Valérie Ayet, le macroniste, et Bardella, est-ce que c'est 5, 10, et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faut noter ce soir ? Est-ce que Valérie Ayet est en numéro 2, en gros, quel est le différentiel ? Combien la gauche a tout fait ? Combien a fait Bardella plus reconquête ? Donc les clés pour comprendre, et puis éventuellement les hypothèses pour après, c'est-à-dire en fonction de ces résultats. Alors évidemment, il y aura le baratin, le truc sur l'abstention, que c'est pas bien, est-ce que les abstentionnistes vont se mobiliser ? Et puis, moi j'essaie toujours de faire monter un peu, c'est-à-dire comme nous, on a les chiffres, les estimations, non pas de donner des clés parce que j'ai pas le droit, mais de faire en sorte que, non pas que je fasse des grimaces, quand même j'en fais tout le temps, mais qu'en gros, en regardant, on puisse se dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe soit du côté des Verts, soit du côté de Bardella, soit du côté de la majorité, puisque Emmanuel Macron est persuadé, et son entourage aussi, qu'elle fera beaucoup mieux que les sondages, c'est-à-dire qu'ils rêvent d'un 18-19-20. Pour l'instant, elle est en deuxième position, loin derrière Jordan Bardella. Pour l'instant, elle est plutôt du côté de 15-16, en fonction des sondages. Jordan Bardella au-dessus des 30%. C'est vrai que cette campagne des européennes, elle a été violente à bien des égards, mais elle l'aura été aussi pour vous, d'une certaine manière, Nathalie Saint-Cricq, puisque la France Insoumise a utilisé votre image pour certains visuels, alors on n'aura pas la délicatesse de les montrer ici dans le Vest TV. Vous n'avez pas le droit, j'ai gagné mon procédé. En plus, vous voyez. J'ai gagné 500 euros qui vont aller au resto du cœur. Vous voyez, donc on économise de l'argent. Chaque fois que je peux gagner. Vous avez bien raison, vous avez gagné en justice, mais c'est vrai que pour ceux qui ont raté cette histoire, entre guillemets, on y voyait votre visage à côté de cette inscription, Nathalie Saint-Cricq, je ne suis pas spécialement étonnée parce que j'ai des relations un peu complexes avec la France Insoumise, parce que je ne suis pas très... Je prends assez peu de gants quand je fais des papiers ou quand je dis des choses. C'est votre rôle d'éditorialiste aussi, de prendre position. Oui, c'est mon rôle, c'est mon âge, c'est le fait qu'on me fiche la paix dans le service public, que j'ai le droit de le dire. Donc je me suis dit, ben voilà, il y a encore ça. Ce qui ne m'a pas plu du tout, parce que que leur campagne ce soit quelque chose de très fin du genre les golfeurs votent, les chasseurs votent, les riches votent. C'est vraiment lourd. Nathalie Saint-Cricq vote. Après, j'ai eu les autres, Pascal Praud, Barbier. Mais au moment où je suis sortie, si j'ose dire, en affiche, il y a eu les racistes votent. Ça vous met un peu sur le même pied d'Estelle. Vous voyez, je suis bien qu'on considère les golfeurs, je trouve ça débile de faire des sous-catégories en fonction de... Mais les racistes, et puis je me dis que les gens qui ne sont pas au courant, forcément, ils voient ça, ils voient ça sur Internet. Après, si c'est pour que dans la rue, je me fasse apostrophée, puis... Il en va de votre sécurité aussi, vous avez raison. À la limite, apostrophée, mais si ça blesse quelqu'un qui croit que je suis raciste... Vous voyez, mon problème, c'est qu'on est... On peut traiter de tous les noms, de réac, de gauche, ce qu'on veut d'ailleurs. Je me fais traiter de plein de trucs différents. Mais raciste, ça, c'est... ça, je ne veux pas. Et puis, si on laisse passer les trucs, ils vont aller sans arrêt un peu plus. Bien sûr. Et là, ce n'est pas passé, puisqu'ils ont été condamnés et vous versez 500 euros. Ils ont renoncé à faire appel. Donc, si vous voulez, c'est qu'ils ne se sentaient pas spécialement dans leurs droits. Oui, parce que cette campagne, elle remet d'autant plus en cause votre impartialité quand ils épinglent des journalistes et au rang de votants. Est-ce que ça vous agace aussi le fait que votre rigueur journalistique soit tout le temps remise en cause ? Non, je trouve ça normal. On a le droit. Puis, de toute façon, l'éditorialisme, vous savez, c'est un truc qui est... On est sur une ligne de crête, parce que dire, je suis objectif, d'abord, on pourrait faire une disserte de philo. Qu'est-ce que l'objectivité ? Oui. Enfin, c'est le moins de subjectivité possible, pour moi. Oui. Et puis, quand vous avez des événements un peu forts, quand vous avez l'intrusion de Gaza dans le débat, quand vous voyez les gens à Sciences Po, la façon dont ils se comportent, quand vous voyez l'Assemblée nationale qui est devenue un cirque, il y a un moment donné où l'objectivité, je ne vais pas faire petit 1, on peut s'exprimer, petit 2, il ne faut pas le faire trop fort. Non, je considère que ça n'a pas lieu d'être. Je considère que quand un député passe devant Olivier Dussop pendant les retraites et qu'il fait ça, je pense que ça ne se fait pas. Voilà, donc je... Et Rassemblement national, quand il y a des choses qui ne vont pas, et LR, quand il y a des choses qui ne vont pas, et socialiste, quand il y a des choses qui ne vont pas, et Macroniste, quand il y a des choses qui ne vont pas. Et est-ce que ces incidents dont on parle depuis tout à l'heure, ce n'est pas symptomatique du niveau intellectuel de la politique aujourd'hui en 2024 ? Parce que tous les journalistes politiques qui se sont succédés à votre place sur ce plateau regrettent tous un petit peu cette période des grands hommes politiques comme les Georges Marchais, les François Mitterrand, les Jacques Chirac. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là aussi qui sont un peu nostalgiques ? Pour en avoir connu certains à la fin, je regrette, évidemment, parce qu'on discutait avec François Mitterrand ou même avec Marchais ou même avec Giscard, tout ça, c'était un peu autre chose que certains d'aujourd'hui dont je ne donnerai pas de nom. Mais, si vous voulez, il y a une espèce d'abaissement du niveau qui est un peu partout. Parce que, de temps en temps, les journalistes aussi, dans le temps, dans le temps, je n'ai pas connu Antoine Blondin, mais il y avait aussi ces témoins gentillés. Il y avait du caractère. Oui, je pense que c'est partout, si vous voulez. Les gens osent moins de choses, sont plus raisonnables. Ça, c'est comme ça. C'est vrai que je regrette, mais pour le coup, et ça, c'est grâce au bouquin que j'ai fait sur Clémenceau, ou même après, c'est vrai que les discours à l'Assemblée nationale entre Clémenceau, Jules Ferry, Jaurès et tout, c'était éblouissant. Léon Blum, tout ça, qu'ils soient de gauche, c'était éblouissant. Mais, d'un autre côté, s'ils refaisaient ça aujourd'hui, sur Twitter, en 12 secondes, on les allumerait et ils seraient obligés de démissionner. Bien sûr, vous avez raison. Il faut être conscient qu'il y a une baisse du niveau, mais que, probablement, des politiques qui sont étriers toute la journée, sur leur vie privée, sur leur patrimoine, qui sont finalement, parce qu'il faut peut-être le dire, au lieu de dire qu'ils sont des nantis, qui ne sont pas spécialement payés, je dirais qu'un maire... Et qui seraient bien plus payés dans le privé, d'ailleurs, si ils travaillent en privé. Exactement, un maire qui gagne 1400 euros pour s'occuper de 1500 habitants, qui téléphone de 6 heures du matin à 2 heures du matin. Avec 1400 problèmes, par ailleurs. Exactement. Tant que ces gens-là auront tout ça plus, quand même, une vie prenante, il ne faudra pas s'étonner que certains ne veulent pas y aller. Et donc, comme chaque citoyen, vous avez une sensibilité politique, vous êtes journaliste, certes, mais vous avez le droit de vote. Et c'est... Ah, c'est bien. C'est bien de le rappeler. Bah oui. Non, mais bon... Je ne parle pas des journalistes, de raison d'avoir... Il faut le dire. Il y a le droit de vote. Je pense que c'est ma femme. Ah, Nathalie Sarkic, donc. Vous confirmez ? Vous êtes la plus progressiste de la famille, alors. Non, mais sur certaines choses, un petit peu... Mais Benjamin a été furieux que son père me choisisse au lieu de lui. Il considère qu'il est beaucoup plus progressiste que moi. Ah, c'est vrai. Il paraît que ça s'engueule beaucoup à la maison aussi, à cause de la politique. Donc là, on a encore... On ne s'engueule pas. On a des avis, parfois, qui ne sont pas les mêmes. Et l'avantage, c'est que si j'avais un fils rappeur, j'aurais moins d'occasion d'échanger avec lui, ou plutôt, j'aurais quelquefois rien à lui dire. Alors que là, vous avez des sujets de conversation. Avec mes deux fils et leur père, on a toujours des sujets. Et c'est vrai que c'est quelquefois un peu saoulant pour les gens extérieurs. Mais moi, quand j'étais petite, mes parents et mes grands-parents parlaient politique, j'en avais absolument à la bol. Et je reproduis. Mais c'est vrai que votre fils a un parcours assez incroyable aujourd'hui à BFM TV. Il est arrivé il y a quelques années sur cette chaîne d'information en continu en tant que simple journaliste politique autour de la table. Et aujourd'hui, on sent que Marc-Olivier Fogel, le directeur général de la chaîne, compte beaucoup sur lui. Il présente désormais des émissions. Quel regard vous portez sur son ascension ? Bien, je suis très satisfaite pour lui. Parce que c'est pas simplement un truc de claquette, au sens où il est pas à la télé parce qu'il a les yeux bleus et tout. Mais je sais qu'il travaille beaucoup. Et qu'il est finalement... C'est sûr qu'il compte pas 16 heures. On le voit beaucoup. Non, mais il travaille le reste du temps. Donc il se contente pas de faire ce que je voulais dire des claquettes, on est à la télé. Je suis fière de lui. Alors il y a des trucs qui sont un peu pénibles. C'est-à-dire que... On fait beaucoup de salons du livre avec mon mari. Et l'autre jour, il y a un monsieur qui s'approche de lui qui lui dit est-ce que vous pouvez me signer un autographe mais vous écrivez le père de Benjamin ? Alors, c'est vrai, ça a été une énorme leçon d'humilité de n'être plus que le père. Et moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir, on me disait alors, la relève est prête. Bientôt la prête. De temps en temps... Ça vous met un petit coup dans le dos, là. J'ai dit, mais madame, je n'ai pas mes trimestres. Mais bon, un jour, quand je passerai dans la rue, quelqu'un lui dira quelle est la vieille à côté de Benjamin Duhamel. C'est ce que vous lui souhaitez ? Bien sûr, on n'a pas des enfants pour essayer de les dominer et de les écraser. L'un des grands moments de votre carrière, c'était le débat de l'entre-deux-tours qui opposait Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Peut-être que ce n'est pas l'un des grands moments de votre carrière, vous me direz. Et donc, vous l'avez présenté en présence de Christophe Jacubizine, quels souvenirs en gardez-vous ? Moi, j'étais contente parce que c'est toujours mieux de faire ça que de regarder dans son salon. J'ai déjà eu très, très, très peur. Mais vraiment peur. Mais peur comme je n'ai jamais eu peur. À tel point que mon fils se fit chez moi parce que je lui disais que je n'ai pas dormi de la nuit, je me réveillais en nage. Et Benjamin me disait que je ne me suis pas Jean Moulin. Je lui disais que je ne suis pas Jean Moulin, mais j'ai peur quand même. Et après, c'était extrêmement décevant parce qu'on n'a pas pu en placer une. Parce qu'ils avaient décidé que si on n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Vous vous sentez exaspéré, c'est vrai, pendant le débat. Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'après, ils vont tous dire que c'est dommage, nous n'avons pas parlé d'écologie. Oui, sauf que les mecs, si vous en aviez parlé, vous auriez eu le temps alors que vous avez décidé de vous écharper sur autre chose. Après, c'est très convenu comme exercice. C'est-à-dire que les questions sont systématiquement calibrées. C'est-à-dire que ce n'est pas vous êtes pour la baisse de la TVA. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution ? Non, c'est. Qu'est-ce que vous voulez faire en matière d'impôts ? Vous ne pouvez pas dire que le code du travail est compliqué. Alors, comme le code du travail est compliqué, est-ce qu'il faut l'alléger ? Non, c'est. Que voulez-vous faire en matière de réforme du travail ? À la fin, on avait le choix entre l'Irak et la Russie, je crois, ou entre Trump et Poutine, ou je ne sais pas qui. C'est pas... Intellectuellement, on a l'air d'être des imbéciles. Voilà. Mais... Vous aimeriez le refaire ? Oh non, on ne fait pas ça deux fois. Il faut laisser les jeunes le faire. Et puis, je pense que ça ne sera plus jamais comme ça. Je pense que maintenant, avec toutes les chaînes émergentes, les chaînes d'info, ça ne sera plus les deux du service TF1 et France 2. Ça sera... Et puis, je pense que les émissions sont des vraies émissions politiques et on ne sera pas simplement passe-plat et chronomètre ambulant. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Saint-Cricq. C'est déjà terminé. On avait encore au moins trois pages de questions à vous poser, mais je sais, et j'espère que vous reviendrez sur ce plateau parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous demander. Je rappelle en tout cas que vous êtes éditorialiste politique sur France 2 et que l'on vous retrouve ce jeudi matin, donc sur France 2, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. On vous retrouve également dimanche toujours sur France Télévisions à l'occasion, cette fois-ci, des élections européennes. Et puis, la semaine prochaine encore pour bien d'autres rendez-vous. Merci beaucoup encore, La majeure, à la clé. Voilà, absolument. Merci, Cécile Brelot. Et on se retrouve donc dès demain avec un chroniqueur de Touche pas à mon poste en invité du Best TV. Bonne soirée à toutes et à tous sur Le Figaro TV. Merci. Merci.